hello à tous nous c'est charlotte et jérémy une famille d'expatriés aux états unis après presque deux ans de road trip à la recherche de notre ville idéale nous avons décidé de nous installer en floride et après plusieurs mois de recherche la semaine dernière nous avons enfin signé l'offre d'achat de notre nouvelle maison salut la compagnie alors maintenant qu'on a signé la maison on est prêt à déménager et donc pour ça on a un peu regardé comment on allait ramener nos affaires de los angeles on a à peu près 20 mètres cubes qui sont en stockage à los angeles maintenant et donc on a regardé un peu toutes les options pour les ramener première option c'est payer un déménageur quelqu'un qui s'en occupe je leur envoie les clés du stockage il se débrouille entièrement c'est eux qui chargent un camion qui font la route et qui me l'amène avantage c'est que du coup j'ai pas besoin de prendre de vacances c'est fait j'ai pas besoin de charger donc j'ai pas besoin de demander à des copains non plus donc ça c'est plutôt cool mais ça c'est l'option la plus chère on vient d'avoir un devis à 8500 dollars le truc de malade en gros c'est plus que ce qu'il y avait dedans le premier devis on l'avait fait il était à 6500 c'était déjà cher on envisageait quand même parce qu'on s'est dit c'est quand même pratique de pas devoir retourner à l'est mais là 8500 voilà deuxième option c'est de louer un camion on prend à you hall c'est l'entreprise qui loue les camions ici je fais je vais à elle est en avion et puis je reviens en conduisant donc je me retraverse encore une fois les états unis en camion bon ça coûte quand même 4500 dollars de faire ça parce qu'il faut louer le camion ça coûte à peu près 3500 dollars de camions 3000 3500 dollars de location de camions parce que vous prenez un endroit vous lâchez un autre et en plus de ça il faut payer l'essence et il y en a à peu près pour 1500 dollars d'essence surtout en ce moment avec l'essence qui est très cher option numéro 3 on part complètement en impro mais on peut se dire aussi je pars à los angeles en avion j'achète une camionnette sur place alors c'est un peu plus petit que le camion que je pourrais louer mais bon pourquoi pas j'achète une camionnette sur place je fais le trajet et je la revends une fois en floride et peut-être qu'avec ça avec un peu de chance je perds moins que les 3500 dollars de location du camion donc c'est nos trois options on y a beaucoup beaucoup réfléchi et finalement on va quand même prendre l'option numéro 2 de louer un camion sur u-hall ça va nous coûter 4500 dollars mais bon c'est quand même le plus raisonnable puis bon il ya des choses dans le stockage que je vais pouvoir revendre pour essayer de diminuer un peu les coûts de déménagement on verra allez c'est parti oui je sais beaucoup d'entre vous vont nous dire mais vous êtes un peu fou fou quand même les gars mais honnêtement vous nous connaissez des trajets en voiture on aime ça alors c'est pas 40 heures de route et 4200 kilomètres qui vont nous faire peur quand même n'est ce pas jérémy bon les joies du déménagement première étape on avait choisi notre option on avait réservé nos billets d'avion et là tu pars demain et qu'est-ce que u-hall te dit je pars demain à 4 heures et quelques du matin il ya u-hall donc la société qui loue les camions ici qui ont un quasi monopole donc ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent ils m'ont rappelé en disant en fait on n'a pas de camion de la taille que tu as demandé j'ai demandé un 15 feet il dit par contre on a un 10 feet sur un petit maintenant ça m'arrange quoi j'ai pris un 15 et que j'ai besoin d'un 15 au dernier moment et tu dis en fait on n'a pas le camion en fait on n'a pas le camion pour toi le plus proche qu'on a en 15 feet il est à une heure de route il est à lancaster c'est loin dans le désert ça donc ben au lieu de louer samedi matin à 8 heures comme j'avais prévu j'ai j'aurais demandé d'avancer la révélation à vendredi soir et je vais aller chercher je vais prendre un uber je vais faire une heure de taxi pour aller chercher mon camion le vendredi soir à une heure de route de halle je me rajoute une heure de plus sur mon trajet de 6000 kilomètres ouais il est 5 heures du matin je prends mon réveillon pour aller voir ça me viendra chercher les affaires donc tout à l'heure salut la compagnie il est midi heure de los angeles trois heures heure de l'est et je suis enfin arrivé devant la storage unit je vais faire quelques cartons histoire d'être vraiment prêt pour demain pour que comme ça quand les copains débarque pour m'aider à déménager tout est prêt il ya juste à chargé bon il est un peu plus de 14 heures j'ai réussi à récupérer le camion en avance au lieu de 19 heures j'ai eu plus tôt donc ça c'est cool on est vendredi 14 heures j'ai le camion je repars direction elle est donc je me fais une petite heure de route et puis je vais m'arrêter et acheter un cadenas et c'est reparti direction elle est allé quand on est reçu par les copains à los angeles on fait le réconfort avant l'effort l'effort c'est demain matin voilà voilà nous y voilà le jour du déménagement le camion est là on est de retour au storage que vous avez vu la dernière fois le camion est prêt pour l'arrivée des copains même prévu du café des croissants pour les accueillir moment mo mo l'homme de fer qui fait tomber les cartons quand je le film en fait j'ai pris un camion beaucoup trop grand on va avoir fini dans une heure c'est trop bien Petit remplissage de l'essence, on est dans le désert, près de Palm Springs, il fait 1500 degrés, c'est dur. Salut à tous, jour numéro 2, il a fait très 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 chaud hier, je pense qu'il faisait plus de 40-45 degrés dans la cabine du camion, j'ai pas la clim, c'est très très dur, ça va être 40 heures de voyage, de torture s'il fait chaud comme ça, et là vous pouvez le voir derrière moi, je suis trop content, il y a des nuages, du coup il fait moins chaud, il est aussi 7 heures du matin, donc j'essaie de partir assez tôt pour faire le plus de routes possible, avant que ça tape vraiment, et puis bah voilà, c'est parti pour une autre journée de 10 heures jusqu'au Texas où j'ai un ami qui m'accueille ce soir. Petite pause, il est 19h et quelques, il me reste encore 3 bonnes heures de route, je suis fatigué, j'ai chaud, j'ai acheté de l'eau, parce que j'ai plus rien à boire, j'ai trop chaud, ça c'est bouillant, bref. Petite pause, sur le chemin, on est au Texas, et la bonne nouvelle quand on arrive au Texas et dans d'autres états, c'est que c'est un petit peu moins cher de faire le plein, donc ça, ça fait quand même bien plaisir. J'ai moins chaud aujourd'hui aussi, ça c'est un autre truc qui fait plaisir, et puis j'ai investi dans une petite, une petite glacière, j'ai mis des glaçons dedans, comme ça je bois de l'eau fraîche toute la journée, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup, beaucoup moins chaud que la dernière fois, malgré le beau temps, il fait quand même bien moins chaud que dans l'Arizona. Hello hello, fin du troisième jour, un peu fatigué, et je suis dans le shitiest motor ever, donc dans l'hôtel le plus pourri de la terre, pourtant il avait des reviews à peu près potables. Bon, regardez-moi ça. La lampe, elle est toute rouillée, les murs, ils sont immondes, il y a des taches partout, ça pue dans la chambre, ça va être génial. Je vais partir très tôt demain, je pense. Salut, salut ! Il est 3h du matin. Hier, je me suis couché à 20h, j'étais tellement fatigué, mais du coup, je suis réveillé tôt, comme ça je vais faire la route de nuit, il fera moins chaud, et je commence la route direction la Floride, pour enfin arriver à la maison. On est sur un pont qui fait 200 km dans le bayou, dans le bayou. C'est parti à 3h du mètre, là il fait chaud, les derniers kilomètres étaient durs, parce que du coup, tu roules plus doucement, donc il n'y a pas d'air dans le camion, et il fait chaud et humide, parce qu'on est en Floride, et donc là, j'avoue, j'ai chaud. Mais ça y est, j'ai arrivé à 10h. Mia, c'est qui ? Non, tu crois ? T'as vu quelque chose par la fenêtre ? Oh, qui c'est ? Oui, je sens pas bon. Que je sais Mia ? C'est une voiture ? T'as vu un dedo ? Bon, comme vous avez pu le voir, malgré quelques péripéties, le trajet s'est plutôt bien passé, tout le monde est arrivé à bon port, maintenant il est temps pour nous de décharger le camion, ouvrir le carton, et de s'installer définitivement dans notre nouvelle maison. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un nouveau membre de la famille a décidé de pointer le bout de son nez, alors on vous propose la semaine prochaine de se retrouver en direct live sur Youtube pour vous le présenter. Sous-titrage ST' 501 I'm gonna make you mine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501